Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais prolonger ma précédente vidéo sur les 10 commandements en vous parlant plus précisément des 6e et 9e commandements, c'est à dire qui nous imposent la pureté en pensée, en parole, par action alors en introduction je vous avais dit que 85% des âmes vont en enfer d'après une prophétie de Notre-Dame sur le site Holy Love j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie alors 85% des âmes vont en enfer, c'est à dire que oui il n'y a que 15% de sauvés donc 15% de personnes qui vont au ciel ce n'est pas étonnant vu l'apostasie et la décadence de nos sociétés il faut savoir qu'en France 1 à 2% de la population va à la messe dominicale sachant que le 3ème commandement de Dieu nous fait l'obligation d'aller à la messe le dimanche et déjà c'est un péché mortel pour un catholique de ne pas aller à la messe le dimanche donc effectivement si 1 à 2% seulement de la population va à la messe je vous laisse imaginer le tout petit nombre d'élus qui est en état de grâce à l'heure actuelle en France et aussi dans le monde et effectivement c'est la porte étroite la porte est assez étroite et effectivement je recommande effectivement à tous les catholiques de retourner à la messe le dimanche, au moins le dimanche et effectivement si vous voulez communier ce que je vous invite à faire parce qu'il y a de très grandes grâces de sanctification à la communion il faut être en état de grâce pour communier donc il faut, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à la messe le dimanche il faudra vous confesser et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus voilà alors les commandements là je suis sur le catéchisme les commandements donc effectivement le premier commandement est le plus important parce que c'est de là que découlent tous les autres un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement effectivement Dieu premier servi dans toutes nos pensées, paroles et actions nous devons toujours avoir conscience de la présence de Dieu le but de notre vie est de connaître Dieu aimer Dieu et servir Dieu et il faut aussi prendre conscience que en servant les autres nous servons Dieu et notamment les plus petits, les plus faibles, les plus malades, les plus pauvres toutes ces personnes un peu fragiles sont l'image du Christ alors les sixième et neuvième commandement donc donc là il y a plusieurs formulations tu ne commettras pas d'adultère ou la pureté observera en tes actes soigneusement tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain en pensée et désir veillera à rester pur entièrement voilà donc ça c'est pour le catéchisme alors là je suis toujours dans le catéchisme de Saint-Pie-Dix donc avant j'étais dans le catéchisme de Jean-Paul II là je suis sur le catéchisme de Saint-Pie-Dix pour un peu développer que nous défend le sixième commandement tu ne feras pas d'impureté le sixième commandement tu ne feras pas d'impureté nous défend tout acte tout regard, toute parole contraire à la chasteté et l'infidélité dans le mariage que nous défend le neuvième commandement le neuvième commandement défend expressément tout désir contraire à la fidélité que les époux se sont jurés en s'unissant par le mariage il défend aussi toute pensée coupable ou tout désir d'acte défendu par le sixième commandement donc l'impureté est-elle un grand péché c'est un péché très grave et abominable devant Dieu et devant les hommes donc après il y a effectivement toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit ne sont pas forcément enfin si elles sont impures ne sont pas forcément des péchés mais plutôt des tentations et des excitations péchées et elles deviennent mauvaises que si l'on y consent d'une manière ou d'une autre voilà en général c'est inévitable qu'il nous vienne des pensées impures des pensées aussi violentes des pensées grossières ou autres c'est normal tout à fait normal c'est dans la nature blessée de la nature humaine blessée par le péché originel et il faut dans ces cas là ne pas y prêter attention ou les chasser les chasser au plus vite en général il faut prier dans ces cas là si les pensées sont persistantes il faut prier par exemple un je vous salue Marie est très efficace donc que nous ordonne le sixième et le neuvième commandement le sixième commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes nos regards notre maintien et nos paroles donc ça inclut aussi l'habillement je parle surtout pour les femmes j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo le neuvième commandement nous ordonne d'être chaste et pure même intérieurement c'est à dire dans notre esprit et notre coeur que convient-il de faire pour observer le sixième et le neuvième commandement pour bien observer le sixième et le neuvième commandement nous devons prier Dieu souvent et du fond du coeur c'est très important ça de prier Dieu souvent et du fond du coeur être dévot à la Vierge Marie mère de la pureté nous rappeler que Dieu nous voit c'est vrai que Dieu nous voit à chaque instant et Dieu Dieu nous connait mieux que nous-mêmes Dieu voit absolument il lit en nous comme un livre ouvert il faut pas il faut toujours essayer de nous tenir devant Dieu prendre conscience que nous nous tenons en permanence devant Dieu pensez à la mort au châtiment divin à la passion de Jésus Christ garder nos sens pratiquer la mortification chrétienne et fréquenter les sacrements avec les dispositions convenables que devons-nous fuir pour nous maintenir dans la pureté pour nous maintenir dans la pureté il convient de fuir l'oisiveté les mauvaises compagnies l'intempérance d'éviter les images indécentes les spectacles licencieux les conversations dangereuses et toutes les autres occasions de péché voilà le catéchisme de Saint-Pédis c'est très clair très concis mais assez dense et il faut bien évidemment méditer sur chacune de ces éléments alors là je voulais un peu approfondir concernant les relations sexuelles les relations sexuelles alors il faut savoir qu'il y a union libre lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle et l'union libre est contraire à la pureté c'est à dire que je ne sais pas où est-ce que c'est écrit oui alors je vais commencer d'abord par le CEC 2353 la fornication et l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants en août c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes donc vous comprenez qu'il faut que le que nous ne pouvons pas avoir de relation sexuelle avant un mariage un mariage religieux l'église ne reconnaît pas le mariage civil Dieu ne reconnaît pas le mariage civil c'est une union libre en fait donc on comprend alors en fait c'est vrai que donc il y a une union libre lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle là le catéchisme n'est pas assez précis c'est à dire que ça laisse entendre que le mariage civil est valable mais en fait non il faut il faut il faut se marier à l'église sauf si vous êtes d'une autre religion si les deux si les deux personnes ne sont pas catholiques Dieu reconnaîtra les siens mais dans l'absolu ils doivent se convertir mais bien évidemment Dieu sera certainement plus plus comment dire enfin là je peux pas je peux pas parler d'une manière précise mais voilà c'est pour dire qu'on ne peut pas avoir de relation sexuelle en dehors du mariage l'adultère donc ce mot désigne l'infidélité conjugale lorsque deux personnes dont l'un au moins est marié nous entre eux une relation sexuelle même éphémère ils commettent un adultère le Christ condamne l'adultère même de simple désir le sixième commandement et le nouveau testament proscrivent absolument l'adultère effectivement les prophètes en dénoncent la gravité ils voient dans l'adultère la figure du péché d'idolâtrie alors le divorce le divorce est interdit le mariage est indissoluble alors autre offense autre offense à la dignité du mariage donc la polygamie est totalement proscrite l'inceste aussi donc après oui il y a l'union libre donc l'union libre je le disais est une expression fallacieuse que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne s'engagent pas l'une envers l'autre et témoigne ainsi d'un manque de confiance en l'autre en soi-même ou en l'avenir l'expression recouvre des situations différentes concubinage refus du mariage en tant que tel incapacité à se lier par des engagements à long terme toutes ces situations offensent la dignité du mariage elles détruisent l'idée même de la famille elles affaiblissent le sens de la fidélité elles sont contraires à la loi morale donc effectivement l'acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage en dehors de celui-ci il constitue toujours un péché grave exclu de la communion sacramentelle autrement dit vous êtes excommunié enfin vous ne pouvez pas communier enfin oui vous êtes excommunié en fait plusieurs réclament aujourd'hui une sorte de droit à l'essai là où il existe une intention de se marier quelle que soit la fermeté du propos de ceux qui s'engagent dans des rapports sexuels prématurés ceux-ci ne permettent pas d'assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d'un homme et d'une femme et notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices l'union charnelle n'est moralement légitime que lorsque s'est instauré une communauté de vie définitive entre l'homme et la femme l'amour humain ne tolère pas l'essai il exige un don total et définitif des personnes entre elles c'est ça l'amour exige un don total et définitif des personnes entre elles je pense qu'il faut méditer cela donc effectivement si vous vivez en union libre soit vous vous quittez soit vous vous mariez devant Dieu pour les catholiques alors j'en profite aussi pendant que j'y suis pour vous rappeler que les moyens de contraception sont à proscrire en tout cas les moyens de contraception artificiels sont à proscrire c'est à dire que la continence périodique les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux périodes infécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité donc autrement dit les manières naturelles de régulation des naissances sont autorisées mais effectivement donc ces méthodes respectent le corps des époux encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique en revanche et intrinsèquement mauvaise toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal soit dans son déroulement soit dans le développement de ses conséquences naturelles se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation voilà c'est très important parce que c'est grave de briser les cycles naturels effectivement donc là on développe un peu au langage qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux la contraception oppose un langage objectivement contradictoire selon lequel il ne s'agit plus de se donner totalement l'un à l'autre il en découle non seulement le refus positif de l'ouverture à la vie mais aussi une falsification de la vérité interne de l'amour conjugal appelé à être un don de la personne toute entière cette différence anthropologique et morale entre la contraception et le recours au rythme périodique implique de conception de la personne et de la sexualité humaine irréductible l'une à l'autre alors je vais je vais conclure aussi cette petite vidéo sur la pureté en disant que la pureté inclut aussi la modestie dans l'habillement c'est à dire qu'il faut s'habiller décemment sinon vous êtes vous êtes scandaleux et malheur par qui le scandale arrive alors on peut considérer comme étant décent un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au dessous de la naissance du cou un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude donc là on est toujours dans la descente ce qui est décent ce qui est indécent ce qui est indécent un vêtement qui descendent à peine au dessous des genoux donc c'est une directive du Saint-Siège de 1928 et là où je voulais aussi en venir c'est en résumé sont à bannir les vêtements moulants transparents fendus au-dessus des genoux et tous ceux qui ne tiennent pas compte des exigences citées plus haut donc je renvoie à ça voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada